cette vidéo vous est offert pas ça y est la famille j'espère vous allez bien moi je vais super bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis content honoré fier de recevoir un artiste très très talentueux et ouais le garçon populaire et qui est badio est dans le budget et au badio et au moyen quoi ça va tranquille et toi ça fait plaisir de recevoir toujours un plaisir aussi je pense c'est la quatrième fois où vient je ne compte plus à vrai mais ça doit être 4 ou 5 et de toute façon tu es à la maison chez moi très con un succès un succès du coup c'est passé beaucoup de choses dans la carrière moi on va on va parler de tout ça mais bien avant j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur toi qu'on parle de qu'on parle du toit déjà c'est qu'il batio c'est vrai moi je te connais mais moi peu de personnes qui ne connaissent pas c'est qu'un badio à l'état civil c'est pour porti aimé badio c'est mon prénom l'état civil et badio à calma c'est l'artiste le rappeur chanteur qui évolue dans la belle de son par des groupes on va en parler t'inquiète surtout pas c'est ça là je suis là badio garde quels souvenirs de son enfance que de bons souvenirs mais de mauvais aussi mais bon l'important c'est que j'ai pas eu une enfance compliquée donc ça va à la maison c'était comment l'ambiance à la maison on était plus focus sur les études parce que pour mon baron personne âme fallait étudier et après faire ce que tu veux donc j'ai pris tout ce temps là pour aller à l'école apprendre mes cours et tout ça c'est après mon bac que j'ai voulu me rentrer dans le autre point dans la musique et est ce que badio a manqué de quelque chose pendant son enfance ben non je crois pas on a grandi dans un grand amour tellement que même quand il y a un truc qui monte toi tu sois à jamais parce que l'important c'est l'amour de tes frères et soeurs de tes parents et tout ça donc et la crainte de dieu donc on a grandi comme ça sans souci sans problème tu l'as dit tantôt t'as évoqué ton temps de fin papa et il est parti ça fait quelques quelques mois bon ça fait quatre mois je vais dire quatre mois j'ai encore une fois à toutes mes condoléances et tout et moi je voulais savoir même pas ça a eu suite à carrière et surtout en général sur moi je dirais que ça va beaucoup changer parce que c'est un événement auquel je n'y attendais pas enfin personne ne s'y attend en après mais je fais partie de des deux garçons de la famille donc on était plus en avant sur et les petits détails administratifs et tout ça donc j'ai compris beaucoup de choses et surtout je vois la vie autrement depuis et sur ma musique c'est à dire que je ne sais pas ce qui peut me faire peur actuellement parce que là il était il a été mon père ce terme et là je sais qu'il ya un ange que j'ai connu sur terre qui à la haut qui veste sur moi donc tout le reste ça n'a plus d'importance moi je focus sur mon travail qui est qu'il y repose en paix alors on retourne sur le parcours puisqu'on va parler de ton parcours et nous à quel moment tu te dit tiens là faut que ça faut que ça kik je rappelle que tu es à ce qu'il paraît était brillant tu es plutôt brillant l'école waoua super bien je sais même si on n'est pas les bêtes je pense c'était en terminale en fait de basse bon j'étais intéressé par la danse le bd à l'époque et puis je revenais du marché j'étais parti acheter de ma mère je veux du marché j'ai vu des potes qui m'ont dit qu'ils voulaient former un groupe de rap et que si j'étais intéressé qu'ils voulaient bien que je sois dedans ouais mais moi je leur ai pas dit que je ne chantais pas vu que j'avais des looks bizarres des culottes un peu tout ça ils pensaient que c'était pour la musique donc quand je suis rentré on a fait une petite réunion ils m'ont dit c'est moi qui vais écrire le refrain à l'époque j'écoutais la fuine blase et tout ça donc j'ai écrit un truc mais j'étais pas sûr on a le studio on a posé c'était pas d'accord donc le truc que souvent j'ai enfin j'avais cette facilité de mémoriser les tests rap maintenant j'ai écrit le mien j'ai posé ça a plu à des gens j'ai mis à d'accord pourquoi pas développer le truc et qui balance échauffement moi en 2018 dit mon en 2018 c'était le deal avec parfait vous c'est parfait avec parfait c'était pas un truc écrit sur papier mais il y avait plus plus du coeur et c'est un gars qui a vraiment voulu nous aider et je pense qu'il a fait aujourd'hui mieux qu'il pouvait je le remercie encore une fois chaque je pense à qui mission je le dis mais je ne sais serait jamais de le remercier parce que c'est lui qui a permis qu'il ya qu'il ya un badio que les gens connaissent pourquoi tu n'as pas redevé le contrat quel contrat avec parfait voici même si c'est verbal non de base c'est pas passion je je pense ça il a connu beaucoup de trucs il sait comment ça marche il nous a donné les clés maintenant c'est à nous d'ouvrir les potes qui restent donc je pense que tu n'as pas répondu à mes questions tu bossais avec pas fait voir le contrat du mot verbal est arrivé à thème mais pourquoi tu n'as pas à ta part où le pourquoi tu n'as pas souhaité continuer à bosser avec avec pas fait à vous c'est des fois il faut laisser les gens prendre leur port en vol et les séries qui les vivent d'y via et pour un moment et dans la c'est la zone à la journée la zone à johnny un moment quand l'azot cap comment gérer j'ai donc c'est en fait c'est dans cette phase que je suis et on va parler de voilà de ton collègue artiste moi pas fait l'intervue sans parler de qui tout oui c'est l'époque où t'es partie qui a rentré un clash en bif avec des tous les voies déjà le clash avec et aux vies c'était gros mal attendu je veux pas me mettre à l'expliquer parce que ça sera long c'est l'histoire j'ai quand même deux ans et expliquer le problème et tout ça mais c'est qu'il a marqué ou bien marqué le enfin moi j'étais pas en clash réellement tu vois moi j'étais en mode d'hier ce qui n'allait pas moi j'ai pas compris le truc en fait ces gens c'est pas tout on dit quoi tu vois moi j'ai fait que dire la vérité et ça a été mal pris donc et depuis tu l'as revu non non mais on se voit sur internet maintenant geto il faut faut pas se mentir c'est un artiste carrément incontournable j'avoue que tu as le téléphone à main force moi tu tombes sur geto vie c'est ce que je j'aime beaucoup franchement moi je l'applaudis sans rien penser est-ce qu'une collaboration possible je ne sais pas je ne pense pas déjà la direction est différente c'est à dire sortir sig moi j'en ce qu'il fait ce que je veux faire c'est différent tu vois j'ai d'autres visions il a ses propres visions aussi donc je pense que le mieux moi les artistes avec lesquels je voudrais fêter c'est des gens qui sont aussi dans des trucs pas forcément reçu directement par le public moi je menais mon combat de mon propre côté je vois je peux bien me servir du genre du buzz mais je un vrai garçon ne se sert pas du buzz des gens ils travaillent pour lui pour avoir son propre un qu'est ce que tu as crevé l'abcès avec avec geto en fait c'est ce que je t'ai dit il ya jamais eu d'abcès c'est le franc parler en fait pour toi en tout cas parce que je pense que geto voilà il avait vraiment quelque chose contre vous ouais bon c'était moi déjà à vrai c'était vraiment une guerre à vrai dire remettre l'histoire sur le tapis à chaque interview à chaque émission des fois ça ça me grave un peu mais je me dis c'est peut-être parce que bon enfin tu vois c'est l'actualité il faut quand même en parler mais moi personnellement j'ai pas j'ai pas eu d'encontre ghetto je lui en veux pour rien du tout et c'est pas comme si j'ai même dit ça serait hypocrite puisque l'année l'année dernière quand il était à classe avec pika lose moi je t'ai pris position tu as fait des postes et tout est franchement santé que vraiment tu prennes est ce que est ce que je me rappelle même du poste que j'ai fait moi j'ai pris position par rapport à la musique que j'écoute par rapport à ce qui me parle en fait je ne déteste pas la personne mais je suis pas obligé d'aimer sa musique tu vois on n'est pas tous fans de ghetto on a travaillé ensemble oui mais comme je l'ai dit on est dans deux mondes différents tu vois moi j'aime plus les les paroles percutantes de pika lose ça je vais pas mentir ça c'est mon goût quoi le goût discute pas en fait c'est comme tu choisis une couleur je pas dit pourquoi tu aimes le blanc bah j'aime le blanc je vais pas dire j'aime le blanc parce que c'est immaculé c'est non moi j'aime pika lose et tout et c'est vrai que j'ai mis ma gueule dans le truc et ça m'a coûté le ma mère enfin il a il a gravement insulté ma mère donc juste pour ça je ne suis pas en mesure de tir aujourd'hui non si on va souvent on va se checker non pas ma mère c'est pas du trésor c'est pas que je veux voilà je veux mettre du dessus le fait qu'elle t'inquiète tout ça non c'est moi j'espère juste que voilà cette paix se fera je vous avais vous checker tout voilà après tout c'est bas en tout cas moi ma mère on la touche pas je suis désolé pour le game pour le showbiz quoi que vous voulez la paix tout ça je suis pas en guerre j'évite juste de mettre depuis un fort moment je ne m'aimais plus dans les histoires de clash pour éviter que des gens s'en prennent à des gens que moi j'aime le plus au monde tu vois là je veux pas pouvoir répondre de mes actes donc je préfère rester dans mon coin travailler et voilà